... Beaucoup d'hommes célèbres furent amoureux de Gabrielle Chanel. Le duc de Westminster, Boy Capel, le grand duc Dimitri, le dessinateur Iribe. Pourtant, sa vie privée fut un échec et elle ne se maria jamais. Elle a fait des conquêtes prodigieuses. Elle avait un charme magnifique, merveilleux. Eh bien, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle n'a pas eu de chance, en fait. Je crois que la chance lui a échappé dans ce domaine-là, elle qui a eu de la chance en tout. Aurait-elle voulu se marier ? Elle n'en faisait aucun mystère, certainement, oui. Des bergères peuvent devenir princesses, tout ça. À ce temps-là, c'était très mal vu. Et je ne vois pas Mademoiselle Chanel couturière, comme elle le disait toujours, à la cour d'Angleterre, à cette époque-là, à l'époque du duc. Et le grand duc de Russie ne l'aurait pas épousé non plus. C'était une mésalliance. Il y a des choses qui existaient autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui, et qui ont été peut-être des barrières féroces pour Mademoiselle Chanel. En réalité, le seul enfant qu'elle a eu dans sa vie, ça a été sa maison. Ça a été l'enfant Chanel. Parce que cet enfant que Dieu ne lui a pas donné, cet enfant qu'elle aurait chéri, certainement, ou bien peut-être qu'elle aurait, si elle ne l'avait pas trouvé à son goût, elle l'aurait banni. Mais disons que cet enfant qu'elle désirait tellement, elle se l'est fabriquée avec sa maison Chanel. Et sa maison Chanel, c'était en réalité sa vie et son enfant. Qui est devenue, avec le temps, sa carapace Chanel. Elle était comme la tortue, c'était la carapace Chanel. De temps en temps, elle sortait la tête pour faire une apparition, dire une méchanceté, puis elle rentrait la tête. Et on ne la voyait plus. Je crois que Chanel aurait vécu, 40 ans plus tard, elle aurait eu une vie heureuse. Les hommes ont heureusement évolué la condition féminine, heureusement. Et la femme qui porte les culottes, comprenez-vous, tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, d'abord, elles ont perdu tout au monde. Elles ne sont pas heureuses. Les femmes ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci. Parce qu'on ne les aime pas. Elles n'ont besoin que de ça. Une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle. Et puis, un point, c'est tout. À quel âge qu'elle est ? Jeune, vieille, mère, amante, tout ce que vous voudrez. Une femme qui n'est pas aimée est une femme perdue. Elle peut mourir, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Elle avait une très grande pudeur. C'est très drôle, d'ailleurs, parce que la femme qu'elle a été, qu'elle est devenue, disons, les amours qu'elle a eus, elle avait les pudeurs d'une religieuse. Je pense que la société était ainsi faite que l'on n'avait pas envie de s'associer avec quelqu'un qui tout simplement avait un passé. Et que... était-il si grave ? Aux yeux des gens de cette époque, certainement, oui. Un beuglant militaire était littéralement rédhibitoire. Elle m'a donné des moments sublimes quand elle me faisait avenir avec elle dans son intimité au rite, là-haut dans la chambre où elle avait le pyjama blanc, avec le petit mouchoir démaquillé. Je voyais une vieille dame avec un chapelet pour ses prêtres, pour ses prières. Coco Chanel est morte à l'hôtel, solitaire, alors qu'elle avait tellement de connaissances, tellement de relations, tellement même d'amis. Pourquoi ? On vit, on meurt, seul. Elle était un artisan. Elle est morte comme... comme meurt un artisan qui n'a que son travail. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que le cas de Chanel est déchirant. Il est déchirant. Elle était milliardaire. Ça ne changeait rien au problème. Elle était une vieille dame, seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501